salut tout le monde ici chaotic et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'intégral d'assassin strip 3 et on va tout de suite démarrer reprend là où on s'était quitté la dernière fois alors la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait et ben on a fait on est allé à l'opéra tu es quelqu'un magnifique déjà rien que le début de la première partie c'était vraiment magique là on va s'aventurer dans une ville qui s'appelle boston pour la deuxième partie je vous en dis pas plus vous verrez par vous même et j'ai réussi à faire jouer miss chaotic à assassin creed en regardant mes vidéos j'ai dit bon tiens pourquoi pas je vais essayer et puis là ça y est elle ne s'arrête plus et oui a donc aller rentrons dans cette dans ce deuxième épisode d'assassin strip 3 à avoir recommence ici moi je vais essayer de me dépêcher voilà donc là on reprend donc là on revient là où on s'était quitté les dernières fois juste un peu avant comme ça on verra les dialogues qui vont avoir lieu juste après car on n'avait pas vu les dialogues poussez vous poussez vous poussez vous poussez vous poussez vous voilà 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 cette opéra magnifique hop va t'en dégagez 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 allez dépêchons où allez vous dépêchons dépêchons regarde là bas voilà les amis là on se retrouve vraiment là où nous nous sommes quittés la dernière fois donc je vais vous laisser écouter le jeu alors là il a récupéré son collier oui c'était pour ça il voulait le tuer pour son collier alors surtout si vous n'avez pas vu l'épisode 1 et ben je vous je vais vous comment dire allez la voir parce que comme ça vous saurez ce qui s'est passé juste avant messieurs j'ai entre les mains puis de l'entraînement si nous en croyons ce livre elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant et là pour la dixième partie ceux qui ont régné sur le monde je veux vous donner encore plus de sang savons-nous au moins encore plus d'action encore plus de fail peut-être en savoir peut-être une arme ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore j'ignore de quoi il s'agira c'est un mystère ces précurseurs demeurent une énigme mais une chose est certaine ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux ou pour nos ennemis s'ils devaient nous devancer impossible car tu t'en es assuré je suppose que vous savez où se trouve cette salle ah monsieur Harrison messieurs compte donc révéler vos calculs je sais que le site se trouve quelque part dans cette région c'est un vaste terrain à couvrir et je m'en excuse si j'avais pu être plus précis ce n'est rien cela suffira pour l'instant voilà pourquoi nous avons fait appel à toi Master Kenway tu vas te rendre en Amérique trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle j'en ferai mon devoir mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul bien entendu sur ce papier tu trouveras les noms de cinq sympathisants à notre cause chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile avec eux à tes côtés rien ne pourra t'arrêter bien il ne me reste plus qu'à partir je savais que nous pouvions compter sur toi tu embarqueras pour Boston le navire lève l'encre à l'aube partons dans l'aventure fait honneur à notre ordre alors en fait on va dire que c'est comme un un petit tuto le début c'est vraiment comme un petit tutoriel le jeu commence pas vraiment maintenant c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oh 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 c'est magique regarder me regardez moi ceux des corps bon là on ne vois plus rien mais ce navire magnifique. Allez, dépêchant. Est-ce que je t'ai déjà menti ? Non, mais ça ne plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. On devrait regagner tes quartiers. Les Mouviettes n'ont pas leur place sur le pont. Je vous l'accorde. Et pourtant, vous êtes là. Ouh ! Ça clashe ! Clashe ! Allez ! Allez, viens te battre. Allez, première baston de la série. Et c'est parti. Hop ! Allez, B enfoncé. Pour défendre. Bim ! Alors... Oui, bah c'est bon. Je suis en position de parade. Bim ! Bim ! Oh ! Oh là, je l'ai traversé. Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs ? Ça va les gars. Ça suffit. Si le capitaine le voit. Il aille au diable le capitaine. Et toi aussi ! C'est dans quel camp pour dire ça ? Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Bim ! Voilà, facile ! Je suis prêt à remettre ça. Eh, dialogue. Je te remettis une petite branlée à toi. J'ai peur de toi ? Non. Allez-y, viens. Allez-y, viens. Mais vous l'auriez. Viens. Viens. Oh ! Oh ! Projection ! Vous abandonnez ? Allez, lève-toi. Jamais ! Ah ! Vas-y, viens. 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 Bim ! Que se passe-t-il ici ? Capitaine. Oh, regarde. On s'amusait. C'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous pêche ? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant ? Je dois vous parler, Monsieur Kenway. Oh, je l'ai oublié. Voilà votre... Fais-moi le malin, maintenant. Fais-moi le malin. Je ne vous apprécie pas, Monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous ? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seuls pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Ouh ! Ok. Fort bien. Voilà. Bonne journée. Je me vois le fier, là. Tout de suite. Hop. À bientôt. . . Sous-titrage FR ? Magnifique. Monsieur Kenway. Capitaine. Quoiqu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Ok, c'est parti. Il a encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez pris. Je le trouve loose. Il garde... Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux que pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. J'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le Pistot ou le Docteur. Tout le monde cause avec eux. Allez, Doc. On va voir le Doc. Docteur, auriez-vous un moment pour parler ? Êtes-vous tombé malade ? Rien de tel. Je me demandais si vous aviez entendu des rumeurs sur ce qui se trame à bord. Quel genre de rumeurs ? Des récriminations inhabituelles. Des hommes qui se plaignent du capitaine ou des passagers. Tu parais entendre James. Je suis navré. Mes recherches m'ont trop accaparé pour que je remarque quoi que ce soit. Et où pourrais-je trouver ce James ? À la cuisine, je pense. Si vous voulez bien m'excuser. J'ai un peu la tête dans le rideau, mais bon, ça va. Allons voir le cuisinier. Du poisson cru, du port frais et du port saluf. Ravi de vous rencontrer. Je sais que vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais. On n'est pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter ? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. Je n'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigances. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner ? Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Niels a tenté de les calmer, mais... C'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Ok. Bonsoir, monsieur. Tout va bien ? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont ? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est ? 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 Des tonneaux à la mer ? Ok. Retournons dans nos quartiers. Qu'est-ce que c'est ? Un petit indice. Un petit indice. Étrange Très étrange Étrange, étrange Allez, hop On retourne dans nos quartiers On attend que Quelques jours, que le jour se lève Alors, jour 33 Du nouveau Chaque nuit, c'est la même chose Je patrouille un secteur Mais ils jettent les barils depuis un autre endroit Je vais devoir recruter une autre perdue James peut-être ou Mills Mais pourquoi font-ils ça ? A mon avis, ces barils servent de repère Ils laissent une piste J'ai bien peur que ceux qui nous suivent N'aient l'intention de... Navire en but ! Navire ! Il se prépare à faire peur ! Tout le monde a son poste ! Toutez les artibus ! Attention, couchez-vous ! Ça m'a bien dire ça, il t'aille Et une petite référence aussi ! Ils ne veulent pas nous couler Mais nous aborder Tous aux pièces Au poste de combat Descendez au pont inférieur Pourquoi ? Laissez-moi aider à défendre le navire Vous savez créer une voile ? Charger un canon ? Vous battre en mer ? C'est ce que je pensais Alors retournez dans votre cabine Vais-je devoir vous faire escorter ? C'est ça que tu parles mec ? C'est ça que tu parles mec ? Fermez les coutilles ! Etat Êtes-vous monté sur le pont ? Un navire s'apprête à nous aborder C'est curieux Il n'y a aucun signe de mutinerie Ça n'a aucun sens Aussi, au contraire Que voulez-vous dire ? Tu pensais pouvoir fuir Londres Aussi facilement Après ce que tu as fait à l'Opéra ? Qu'on ne le remarquerait pas ? Qu'on ne te ferait pas suivre ? C'est donc de cela qu'il s'agit Fort bien Prends-toi Et je vais errer à ce qu'on me traite avec honneur Allez Si tu veux me traiter avec honneur Donne-moi une lame Allez, donne-moi une lame Que je te découpe en deux Es-tu vraiment sûr De vouloir te mesurer à moi ? C'est une bonne épée C'est une bonne épée Eh bien là Ça va être vite fait Voilà, bim Oh Oh lol Oh lol Oh magnifique Et voici Oh voilà Et c'était à lui J'aurais dû faire durer le suspect J'ai obéi à votre ordre Mais Mills m'attendait dans la cale C'est lui qui a attiré ce navire Il n'y a pas de mutinerie Il a agi seul Que veulent-ils ? Moi Alors qu'ils vous prennent Vraiment ? Ils vont nous rattraper Nous ne pouvons rien y faire J'ai peut-être une idée Vous voulez que nous voguions vers la tempête ? C'est notre seule chance Tu continues où je te tue T'as compris ? C'est moi qui prends les rênes maintenant C'est toi sur la tempête C'est toi sur la tempête C'est Driss Je vous avais dit que c'était de la folie Be calme Je vais me charger de votre voile Non Merde les écoutilles Allez serre la voile mec T'as la petite boutonné ? Je fais de la paix J'ai pas quoi il se faire mais bon Ça fait de la voiture Il se passe à quelque chose Je vais te faire de la minute Je vais te faire de la voile Allez les écoutilles Il est là que ça sert à quelque chose C'est l'étoile ! Arquive-toi du combat ! Oui, je vous ai apprécié ce ballon ! Ok, mec. Oh là là ! Quel acrobate ! Oh, le pièce tôt ! La corde est trempée ! Je glisse ! Saute ! Bouh ! Alors, c'est pas le plus petit. Merci. Merci. Et voilà ! Un bateau à la mer ! Et voilà, c'en est fini pour eux ! Et tant mieux ! Comme ça, nous sommes un peu... On est un peu tranquille. On serait un peu tranquille. Bon, le bateau a pris quelques dégâts, mais bon. C'est parti ! Ah. Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501